Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec votre marque préférée, Rhinoshield. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de drop test avec eux et je reçois souvent des messages où avec ma coque 1€, ça protège comme Rhinoshield. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être sympa de refaire un drop test. Cette fois-ci, une comparaison avec un iPhone protégé avec une coque pas chère, VS un iPhone protégé avec une coque de protection milieu de gamme, VS un autre iPhone protégé avec les protections Rhinoshield. Le but étant de voir si avec Rhinoshield, c'est beaucoup plus efficace. Contrairement à d'autres vidéos, on va vraiment faire des chutes classiques du quotidien. On ne va pas commencer à te balancer d'un hélico. 1, 2, 3, 3. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse checker dans la description. Je sais que faire tomber des produits d'une certaine valeur, c'est rapidement critiqué. Je vous rassure, ils ont tous les trois une assurance qui me permet de les remplacer s'ils se cassent. Prenez aussi cette vidéo comme une expérience qu'on ne voit pas tous les jours. Avant de rentrer dans le sujet de la vidéo, voici l'iPhone qui sera protégé par une coque que j'ai acheté 1€ sur AliExpress et également d'un écran de protection qui coûte autour des 2€. Donc, c'est vraiment pas du tout cher. Donc, on va mettre la coque. Ça rentre facilement. On met l'écran de protection. Voilà, c'est tiré. C'est compliqué, hein ? Oh non, t'enlève pas. Après, j'ai envie de te dire, pour 2€, c'était comme ça qu'il fallait faire, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. Voilà. Mec, c'est vraiment de la merde. Tu vois que c'est fragile, hein ? Voilà ce que ça donne. Le deuxième iPhone sera protégé avec une protection intégrale 360 degrés. Une protection qui m'a coûté 17€. Donc, du coup, c'est en deux parties. Le devant, où on voit qu'il y a une protection pour l'écran. Et donc, du coup, l'arrière transparent, un petit peu plus solide qu'à l'avant. Donc, pour le mettre, c'est beaucoup plus simple que l'écran de protection. Donc déjà, on va un petit peu le nettoyer. On va dire que c'est bon. On met tout simplement la face avant. Voilà. Ça se clipse sans trop de difficultés. Et maintenant, il faut le mettre à l'intérieur. Voilà. C'est bien clipsé. Par contre, pour l'enlever, je pense que ça va être bien compliqué. On verra ça en fin de vidéo. Et le troisième iPhone qui va être protégé par des protections Rhinoshield. Alors, ce qu'il faut savoir. Chez Rhinoshield, il propose des protections pour des nombreux smartphones, pas que Apple. Vous avez du Samsung, du Huawei, du Oppo, du OnePlus, du Asus, etc. Rhinoshield propose deux types d'écran de protection en verre trempé et anti-choc. Moi, personnellement, je vous conseille anti-choc. C'est beaucoup plus résistant. D'ailleurs, on va la mettre. On va voir si la pose est plus facile. On a une petite serviette pour nettoyer. Un petit bout en carton pour enlever les bulles. On nettoie un maximum le devant. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci a déjà pris un petit peu cher. Je l'ai utilisé en perso, donc du coup, sans écran de protection. Et donc, du coup, il y a quelques rayures, surtout au niveau de l'encoche. On va dire que c'est bon. Ça m'a l'air d'être bien. Voilà, c'est posé. Donc, au niveau de la pose, vous avez vu, je n'ai rien touché. Et on voit qu'il y a juste une petite bulle au milieu. On prend le petit bout cartonné et on appuie pour enlever cette vilaine bulle. Maintenant, on enlève la partie B. Écoute, ça m'a l'air d'être plutôt clean. Regarde-moi ça. C'est quand même violent, la différence. Ensuite, vous avez le choix entre deux types de protection. Bumper, qui protège tout simplement le contour de votre appareil. Et vous avez la possibilité de mettre à l'arrière un écran de protection transparent. Et vous avez aussi la possibilité de mettre directement leur skin. Vous avez la même protection et vous avez différents effets. Carbone, mat, marbre. Sinon, tu as la coque qu'ils appellent Solid Suite, que je conseille, puisque ça protège vraiment la totalité sans mettre d'écran de protection à l'arrière ou de skin. C'est beaucoup plus pratique, selon moi. Là, par exemple, on va le mettre lequel ? Vas-y, on va mettre celui-ci. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. C'est fait. Et ce qui est cool avec les produits chez Rhinoshin, c'est que vous avez la possibilité de les personnaliser, notamment changer la couleur des contours. Et également des boutons qui s'enlèvent sans difficulté et que vous pouvez remplacer. Vous avez plein de choix de modèles. Vous avez également ma propre collection. Donc, n'hésitez pas à checker leur site internet. Ça sera dans la description. Et vous avez moins 10% avec le code JOJOL. Je vous propose qu'on commence par les premiers drop tests directement chez soi. Là, je suis dans mon lit tranquillou. Et imaginons, je vais faire tomber mon iPhone, qui est posé directement sur ma table de nuit. Premier, avec la protection qui ne coûte vraiment pas du tout cher. Verdict. Il coûte au niveau de la coque. Ça n'a pas cassé. J'ai envie de te dire, encore heureux. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de cassé. L'écran, rien de cassé. On valide. Cette fois-ci, avec le milieu de gamme. Alors, verdict. L'écran fonctionne. Ça m'a l'air d'être bon. C'est parti pour la coque Rhinoshin. Si ça casse, alors là, franchement, ça serait complètement pas de chance. Rien du tout. Là, on voit une petite tâche ici au niveau du haut. Mais en fait, c'est tout à fait normal. C'est depuis le début. Comme je vous l'avais dit, on est bon. Bon, passons au prochain drop test. On se retrouve dans mes toilettes. J'en suis convaincu qu'il y a énormément de personnes qui utilisent leur téléphone dans les toilettes. Moi, de mon côté, ce n'est pas du tout mon cas. Imaginons que vous n'avez plus de papier cul. Vous voulez le chercher derrière vous. La majorité du temps, tu mets ton téléphone là. Tu cherches. Et ça peut éventuellement tomber. Là, justement, on va simuler ça. Bon, là, cette fois-ci, le moins cher. Wow. Ça claquait. Alors, verdict. Au niveau de l'arrière, au niveau de la coque, il n'y a pas de dommage. Et l'écran, c'est validé du coup. Le milieu de gamme. Je pense qu'il y a résisté, non ? Écran nickel. Et au niveau de la coque, encore une photo. Ça m'a l'air d'être bon. On finit avec RinoShield. Écran nickel. Et la coque, rien du tout. Bon, ben, prochain trouble test. On se retrouve dans ma cuisine. Et imaginons, je fais tomber mon iPhone sans faire exprès, qui est posé sur le plan de travail. Bon, alors, au niveau de l'arrière, on voit qu'il n'a rien eu. Écoute, ça résistait. On voit qu'au niveau de l'écran de protection, il commence un petit peu à s'abîmer. Mais ça a l'air d'aller. Le moyen. Là, il est tombé ici. On a vu que ça a rebondi. Écoute, ça a l'air de faire son taf. Il est tombé, mec. Il est tombé direct sur l'écran. Ça a fait un sacré oui. Mais il n'a rien du tout. Aucun pet. Et la coque, nada. Objectif, nada. Pour l'instant, on est bon pour les trois. Là, on est dans les escaliers chez moi. Et ça peut arriver. On sort le téléphone de sa poche et on le fait tomber. On va voir ce que ça va donner. Premier avec la coque pas cher. Bon, là, on voit déjà que la coque de protection a pris cher. Là, elle est un petit peu fissurée. On va voir ce que ça a donné au niveau de l'écran. Écoute, l'écran n'a l'air d'avoir pas de soucis. Mais regarde-moi ça. Ah, la coque, elle est en train de se casser. Là, c'est pas top, top, top. La coque avait résisté avec trois drop tests du quotidien. Mais après, vous le voyez, par la suite, ça a pris cher. Et je pense que c'est pas très bon signe pour la suite. Milieu de gamme. Ok. Alors, verdict. Écran nickel. Et la coque a l'air d'être en bon état. Ouais, contrairement à l'autre, le niveau est largement au-dessus. Grinoshield. Alors, au niveau de l'écran, c'est nickel. Là, on voit au niveau de la coque qui est un petit peu de saleté. Et l'arrière, c'est nickel. Bon, maintenant, c'est parti pour les drop tests à l'extérieur. Là, ce que je vous propose, on va s'asseoir sur un banc. Je me lève et je fais tomber de ma poche, sans faire extrait, le téléphone. So, il est tombé que à l'arrière. Verdict. Oulah. Là, comme vous pouvez le remarquer, nouvelle fissure qui vient d'arriver. Il est complètement tombé comme ça au niveau de l'arrière. Sinon, rien de ouf. Et au niveau de l'écran, il n'y a pas de problème. À première vue, il n'y a pas de dommage sur le téléphone. Maintenant, milieu de gamme. Verdict. Au niveau de l'écran, rien du tout. Et la coque à l'arrière, rien du tout. Et là, on voit qu'il commence aussi à avoir des chocs. sur la coque. Mais le téléphone n'est pas endommagé. Rhinoshield. Alors, verdict. Devant l'écran, nickel. Appareil photo, nickel. Comme sur la deuxième, on voit que la coque commence à un petit peu s'abîmer. Mais sinon, on est drôle. C'est parti pour le selfie. Là, il doit bien avoir. Moi, je fais 1m82. Donc, voilà. Ça vous donne déjà une idée de la chose. Alors, il est tombé comme ça. Il n'est pas tombé comme ça. L'écran n'est pas cassé. Mais la coque prend de plus en plus cher. Même là, regarde, regarde. Là, on voit quand même qu'il est en train de s'abîmer le téléphone. On va quand même encore continuer à faire quelques petits drop tests avec. Dès qu'il a vraiment un gros jeton, on arrête avec celui-là. Milieu de gamme maintenant. Donc, pareil, il est tombé comme ça. Après, on va faire des petits tests. On le fait tomber comme ça. Mais, verdict. Écoute, pareil qu'avant. Dommage sur la coque. Mais le téléphone n'a rien. C'est au tour de chez Rhinoshield. Résultat, l'écran n'a rien du tout. Et la coque, pareil qu'avant. Des petits dommages. Encore les escaliers, mais cette fois-ci, à l'extérieur. Attention. Là, la coque... Mec, regarde-moi ça. La coque est complètement foutue. Là, on voit le coup de la dernière fois. Mais là, la coque, elle est dead. Même là, devant. Là, regarde-moi ce truc. Là, vous le voyez, il y a aussi une grosse, longue fissure sur l'écran de protection. Je ne sais pas si c'est l'écran du téléphone. Moi, pour moi, c'est plus validé. La coque, elle est foutue. Le téléphone est abîmé. Donc, ça ne sert à rien qu'on continue avec. Le détruire, le détruire, ce n'est pas le but de la vidéo. Bon, verdict. Cette coque, on l'élimine. Ce qu'on peut dire, c'est que pour les rayons, ça peut être une coque assez sympa. Cependant, pour les chutes, ce n'est pas du tout prévu. Certes, deux, trois fois, ça peut le faire. Surtout à l'intérieur. Mais à l'extérieur, vous l'avez vu, assez rapidement, ça peut s'abîmer. Et on va enlever quand même l'écran de protection. Ah ouais, regarde. C'est sur l'écran que ça s'est passé. Donc, du coup, l'écran de protection n'a rien servi. Regarde, tu le vois. Donc là, on a enlevé l'écran de protection pour voir justement si la fissure, c'était sur l'écran de protection et pas sur l'écran. Et en fait, on peut le dire, c'est carrément sur l'écran. Elle est vraiment hyper longue. Le milieu de gamme, va-t-il résister ? Alors, dans la poche. Un, deux, trois. Alors, verdict. L'écran, rien du tout. Ça commence à être sale. À l'arrière, rien du tout. Là, on commence à avoir des chocs. Mais ça résiste. C'est parti pour Inoshin. Un, deux, trois. Lui, il a bien volé par rapport aux deux autres. L'écran is very clean. Aucune rayure. L'arrière, aucun souci. Et sur les côtés, pareil, commence à s'habiller. On est en train de faire sa séance de sport et tout. On a le téléphone en main. Et sans faire esprit, je le fais tomber. Là, on va le faire avec le milieu de gamme. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, écoute, le téléphone résiste bien. Maintenant, c'est le tour de Rhinoshield. Mec, je l'ai fait voler beaucoup plus haut. Verdict ? J'avais peur pour l'écran. Mais en réalité, non. Parce que c'est du Rhinoshield. Du coup, l'écran n'a rien du tout. Vous le savez, chez Jojol, on est totalement objectif. Sur la coque, on a remarqué qu'il y a une fissure qui s'est faite. On a téléphoné à Rhinoshield pour savoir pourquoi on avait ça. Et donc, du coup, ils nous ont tout simplement indiqué que c'est très rare et que c'est un défaut qu'on a eu. Et que si ça arrive pour certains, il n'y a pas de souci. C'est pris en garantie. Donc, du coup, ils vous remplacent la coque. Et de toute façon, on va sortir le téléphone pour vous montrer justement le résultat. S'il y a eu un impact ou pas. Justement, c'était ici. Voilà, il n'y a aucun impact. Donc, du coup, le téléphone va très bien. C'est juste la coque qui a pris un coup. Et donc, du coup, c'est un défaut. Et ils le remplacent gratuitement. Il n'y a pas de souci pour ça. Bon, les drop-tests, je pense qu'on en a fait quand même assez pour tester la résistance des coques. Coque à 1€, vous avez vu, l'iPhone est mort. Coque milieu de gamme, l'iPhone est encore bon. Et la coque Rhinoshield, c'est pareil, l'iPhone n'a aucun impact. Là, on va passer maintenant à quelque chose de plus concret. C'est au niveau de l'écran de protection. Parce que pour l'instant, l'écran est nickel, que ce soit pour Rhinoshield et également le milieu de gamme. Donc là, ce que je vous propose, c'est très simple. Pour finir la vidéo en beauté. On a mis un petit caillou. On va tout simplement faire tomber l'iPhone d'environ 1 mètre. Et on va voir si l'écran est toujours impec. Alors, on voit que l'écran de protection a eu un impact. On va voir justement si ça a touché l'écran. Et mec, c'est tellement pas pratique à enlever. Ah, attends, c'est beaucoup plus compliqué que Rhinoshield en tout cas. Voilà, c'est bon. Ah, je me pète les doigts. Il ne faut pas s'amuser à l'enlever plusieurs fois. Hop là, super. Bon, alors du coup, comme ça, on en profite pour voir au niveau de l'arrière si c'est impec. On voit que l'arrière est impec. Et au niveau de l'écran... Verdict. Il a aussi pris un impact comme sur l'autre. On va enlever l'écran de protection et t'as bimé ou pas. Donc comme l'autre, l'écran de protection a quand même pris cher. Cependant, l'écran du téléphone n'a rien du tout. Bon, conclusion, la coque 360 degrés à 17,99€ a plutôt bien résisté. Le résultat est pareil que chez Rhinoshield. Les iPhone 11 Pro sont en parfait état. Là maintenant, il faut rester objectif en dehors de la partie résistance. C'est que niveau design et simplicité, c'est pas du tout la même chose. La coque 360 degrés, elle est vraiment mastoc. Elle est vachement épaisse. Pas du tout pratique à enlever. Quand on a envie de le mettre en mode silencieux, limite, c'est un casse-tête. Et surtout, voilà, ça n'a aucun charme. Alors que chez Rhinoshield, elle est beaucoup plus fine. Énormément de choix en ce qui concerne le design, la possibilité de les personnaliser. Et donc d'avoir une coque de protection qui nous correspond vraiment. Et qu'on est fiers de sortir de sa poche tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. Si vous êtes intéressé par les protections Rhinoshield, n'hésitez pas à passer par le site internet qui est directement dans la description. Et vous avez moins 10% avec le code JOJOL. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !